Bonjour, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui on va s'intéresser aux liseuses Kobo et à une fonctionnalité assez intéressante qui permet d'accéder au service Pocket sur les liseuses Kobo. Donc on va voir tout ça dans un instant, mais avant je vous invite à vous rendre sur le site liseuse.net pour connaître les dernières actualités de la lecture numérique des liseuses des e-books et à vous inscrire à la newsletter pour avoir des réductions et des actualités toutes fraîches sur les liseuses. Maintenant on peut passer au service Pocket. Donc Pocket c'est un service accessible sur les liseuses Kobo mais aussi dans votre navigateur et via des applications pour smartphone qui permettent de sauvegarder des pages internet pour les lire plus tard. Donc ce qu'on va faire, on va tout d'abord se rendre dans un navigateur pour que je puisse vous montrer comment tout ceci fonctionne. Donc pour accéder au site Pocket, de l'application Pocket, il faut aller sur le domaine getpocket.com Une fois sur le site, on va s'inscrire comme sur n'importe quel site internet Donc moi je me suis déjà inscrit et puis ensuite, vous vous connectez. Vous avez accès à la liste des articles que vous avez déjà sauvegardés. Vous pouvez mettre des favoris. Vous pouvez aussi ajouter des petites annotations qu'on appelle des labels qui sont des sortes d'étiquettes. Et puis surtout, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ajouter ici un article. Donc je vais aller sur le site lisos.net et je vais ajouter un article, celui-ci. Je vais copier l'adresse, la mettre ici et faire sauvegarder. Et on va voir que dans quelques instants, l'article devrait apparaître dans la liste. Voilà, l'article est apparu et maintenant je peux le consulter directement depuis le site internet. Ce qui permet d'afficher l'article dans une mise en page simplifiée. Et puis bien sûr, ensuite, on va voir comment ce type d'article apparaît sur votre liseuse-cours. Comme toujours, sur la liseuse, il faudra bien penser à activer le Wi-Fi et à se connecter avec vos identifiants Pocket. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le petit bouton plus situé en bas à droite et sur mes articles pour accéder à la liste des articles que vous trouverez dans votre compte Pocket. Voici un article du site lisos.net et on voit qu'on retrouve une expérience de lecture totalement similaire à celle qu'on a sur une liseuse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très pratique. Si vous avez des longs articles et que vous souhaitez lire confortablement plutôt que de les lire sur un smartphone, vous pouvez utiliser ce service avec votre liseuse Kobo et profiter de tous les avantages de la lecture numérique, c'est-à-dire un bel écran à encre électronique, la capacité de changer la police de caractère, les marges, etc. et pour pouvoir lire confortablement sur votre liseuse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à vous inscrire à la newsletter du site et bien sûr à cliquer sur le petit bouton « J'aime » sur la vidéo si elle a été utile et à vous abonner à la chaîne. Enfin, vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche pour être notifié lorsque des nouvelles vidéos sortent. Je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !